Oh là là elles sont belles quand même, il n'y a pas à dire, prêt 3, 2, 1, c'est parti On va pas casser la Tesla tout de suite Conducteur, ouvrir la porte, hop là Salut les gars c'est William Fontenoy, j'espère que vous allez bien Apparemment vous avez bien aimé aussi la première vidéo de la présentation de la Tesla Model X Dans laquelle on est actuellement Aujourd'hui donc vous avez voulu qu'on teste la voiture Grenoble, Lyon, on va faire le trajet Bien sûr on est sur route ouverte Donc on va pas faire des pointes à 250 On ne pourra pas tester les capacités maximales Par contre je pourrais vous montrer les accélérations Et un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur Comment on conduit Donc la clé est là, elle me sert à pas grand chose Juste je vais la mettre ici Et donc on va demander à la Tesla d'aller à Tesla d'Ardie C'est donc la succursale qui est la plus proche de chez moi Alors 129 km Donc là il me reste 67% de batterie Et là il va me dire que quand je vais arriver En gros il va me rester 23% de batterie Trajet 1h30 Écoutez on est parti pour 1h30 A bord de la Tesla Model X 0 à 100 Je vous ai prévenu en 4 secondes 7 Donc on va pouvoir peut-être tester le 0 à 100 C'est autorisé normalement sur l'autoroute Donc dès qu'il y a un péage Je mettrai pied plancher Et on verra combien de temps il faut pour le 0 à 100 J'appuie sur le frein Je fais là ma petite marche arrière Donc là voilà Il y a la caméra arrière qui est enclenchée Normalement il n'y a pas le porte-vélo Mais là je vois tout Donc dès que je tourne Hop J'ai la ligne qui me sert à me guider Là des deux côtés Ici et ici Donc assez simple Je suis en marche arrière Donc c'est parti Allez go Hop Et là il n'y a aucun bruit Aucun bruit dans la voiture Voilà On recule On recule tranquillou Là Je passe en mode drive J'appuie uniquement sur cette pédale Ça c'est le frein Ça c'est l'accélérateur On voit la jauge ici d'accélération Donc à chaque fois que je vais accélérer Ça va passer au orange Voir au rouge C'est la consommation Dès que je lâche Ça passe au vert C'est un freinage récupératif Ça récupère l'énergie Ça c'est ma courbe de puissance Tout ce que j'ai fait les trajets Donc là je revenais de montagne Donc j'ai vachement récupéré de l'énergie Ici j'attaquais un petit peu sur l'autoroute Tac 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 Donc là j'ai perdu de l'énergie Mais vous allez voir On va essayer de jouer un peu avec cette jauge Elle est vraiment très intéressante Là on est sur le En gros ça va m'indiquer à chaque fois Si j'ai des obstacles Regardez on va se rapprocher d'un obstacle Voilà là je suis prêt par exemple D'un portail Là il me dit au centimètre près Soixante et onze Soixante et cinq Soixante et cinquante et neuf Cinquante et quarante et sept Au centimètre près C'est même pas un beeper C'est au centimètre près Bon là il me dit que je suis pas attaché Donc je vais Je vais quand même m'attacher hein les gars La sécurité Sécurité d'abord Hop Ici là je vais monter un petit peu la ventilation Là ça On l'entend Le son Un petit peu de son quand même Et c'est parti Allez let's go Allez c'est parti Bah là en plus c'est le bon test Il y a une Aston Martin devant nous Donc Ah Dommage elle est partie On va essayer de la rattraper On va pouvoir comparer un peu ce que ça donne On a aussi une BM là juste devant Mais on va aller mettre la pression un petit peu à l'Aston Martin Qui normalement devrait être très puissante aussi On va pas s'emballer Parce que là on est que sur une petite rocade Une voie rapide On va aller voir notre pote Non mais là regardez Juste Je suis à 60 Je vais juste accélérer un petit peu là Pieds plancher Je suis déjà à 100 Un truc de malade Et là Regardez je suis à 110 Aucun bruit Je peux vous parler comme ça Caméra Sans micro Il n'y a aucun bruit dans la voiture Elle est insonorisée Aucun bruit de moteur C'est vraiment ce qui est particulièrement impressionnant La première fois qu'on prend ce genre de voiture Zéro bruit Juste voilà Le bruit de la ventilation Ça roule Et là regardez Je suis On se rend même pas compte Je parle Je suis déjà à 120 Mais le truc le plus aberrant C'est que regardez Je suis à 120 Je remets pieds plancher Ça me plaque Je suis déjà à 140 Bon on va se calmer Je vais pas perdre le permis Dans cette vidéo On va continuer un petit peu Je vous ferai le 0 à 100 Sur un départ d'autoroute En toute légalité Normalement 0 à 100 c'est autorisé Ok là j'arrive dans les bouchons Donc là Le cadran Il m'indique tout Là il sait qu'il y a un camion On le voit au milieu de l'écran Il est même capable J'aimerais bien en croiser De vous montrer des plots Regardez là sur la droite Il va calculer automatiquement Des petits points orange Qu'on est en train de passer des plots Ça c'est juste ouf quand même Ça me met les distances aussi A droite à gauche Savoir si je suis proche du camion Regardez je vais essayer de me rapprocher un petit peu Regardez je suis quand même assez proche Là des deux côtés Il va m'indiquer si je suis un peu proche ou pas Et là c'est reparti C'est juste ouf Et là par exemple Si je me rapproche un peu trop Je lâche la pédale Là j'ai rien à faire Dans les bouchons J'accélère Je lâche la pédale Et c'est lui qui contrôle automatiquement Si je suis proche ou loin d'une voiture Donc si je lâche la pédale Et je suis trop proche C'est lui qui va freiner automatiquement Donc là moi je suis royal On va être toujours à Grenoble La belle vue de Grenoble Là on va tout J'ai le GPS à gauche Directement sous le volant Où je l'ai aussi sur l'écran Donc c'est moi qui choisis Là il me dit que je ne peux pas passer Donc il calcule automatiquement Que je ne peux pas passer Donc pousse-toi un petit peu le camion là Allez Oh chaud chaud Est-ce que ça va passer ? On ne va pas prendre le risque quand même On ne va pas casser la Tesla tout de suite Elle est quand même assez large la voiture Allez là ça passe Hop Au pire un petit coup d'accélérateur Voilà Allez Là c'est bon on est passé On va pouvoir rentrer maintenant sur l'autoroute Donc c'est là où on va tenter le 0 à 100 S'il n'y a pas trop de monde Je sais que juste au fond là-bas Il y a l'entrée de l'autoroute Ok on arrive au péage On va essayer Il y a pas mal de monde Je vois si je peux prendre celui-là Télé péage Hop On s'arrête Et on va faire le 0 à 100 A partir de là S'il veut bien Ok Ce que je vais faire C'est que je vais m'avancer un petit peu Être sûr qu'il n'y a personne Ok 3 2 1 Allez c'est parti 1 2 3 4 Ah celui-là a été raté Il y a un peu de monde Il y avait un peu de monde Dans l'autoroute Du coup je n'ai pas voulu accélérer Ça pouvait être un petit peu dangereux Du coup le prochain péage On essaiera de le refaire Mais ce qu'il faut Regardez là Je me mets à 120 Je me mets à 120 Et regardez J'ai appuie sur la pédale Je suis déjà plaqué au siège L'accélération de fou C'est un truc de fou cette voiture On ne se relasse pas Là à 120 Pieds pédales Ah ma ma Un truc de dingue Honnêtement ça accélère plus qu'une moto Il y a un petit régulateur quand même De base Hop On monte la gâchette Voilà Là je suis en mode régulateur Les pieds Pieds lâchés Ça avance tout seul Ça y en a sur d'autres voitures Petite particularité quand on met le régulateur avec cette voiture Je vais essayer de vous le faire En gros Ça calcule automatiquement la distance de sécurité C'est à dire si je me rapproche de la voiture qui est en face Ici Ma vitesse va baisser automatiquement Donc là on se rapproche tout doucement En plus il y a des voitures qui arrivent dans le rétroviseur Là on voit Donc normalement Je vais quand même garder Que je ne fasse pas une bêtise en vous montrant ça Mais regardez Là je n'ai touché à rien On est descendu à 126 124 123 Là je me décale Je ne touche à rien pour l'instant Là je n'ai toujours aucun pied sur les pédales Je me décale Je me mets Et la voiture R'accélère automatiquement Et va me remettre à 134 Comme je l'avais indiqué Voilà Et ça Moi Sur mon régulateur de ma voiture Ça ne le fait pas Il faut lâcher Réenclencher Lâcher Réenclencher Donc c'est un petit peu chiant Et là ils ont été vraiment bons par rapport à ça En gros le régulateur On met vraiment le régulateur Et on ne touche plus à rien On a juste à se décaler de fil en fil Pour doubler si on veut Mais Il n'y a que ça à faire Après ça calcule automatiquement Si quelqu'un déboule devant nous Ça va freiner automatiquement S'il y a des bouchons La voiture va s'arrêter Bref Il n'y a rien à gérer Ça c'est fou Ok nouveau péage Deuxième tentative On va se caler là où il n'y a personne Alors Là en plus c'est bien large Là Ça devrait le faire 0 à 100 On va checker ça Hop Le badge Télépéage Là Dès qu'il sonne c'est bon Ok je suis à 0 Prêt 3, 2, 1 C'est parti 1 2 3 Et Pas plus en Faites place L'avion de chasse L'avion de chasse La puissance du truc Et regardez Là je suis à 130 Je me fais encore plaquer au sol Le petit son Le son aussi dans la voiture Écoutez 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 Allez on arrive la prochaine fois je prends une trottinette électrique comme ça là Ça y est on est arrivé on va aller rendre la voiture Malheureusement c'était qu'un prêt comme je vous ai dit Il faut rendre la voiture ça c'est dommage parce que je l'aimais bien quand même Donc on arrive à Dardy c'est la zone où il y a toutes les concessions Et il nous reste pas mal de batterie encore 28% encore On aurait pu aller encore un peu plus loin d'ailleurs On n'a pas été trop gourmand au niveau de la batterie donc ça va Feu rouge et ce qui est fou c'est que même pendant le feu rouge t'as pas besoin d'accélérer T'as besoin de freiner le frein se fait automatiquement Soit en montée ou en descente en fait ça freine automatiquement la voiture Il n'y a rien à faire Tesla Lyon c'est ici avec toutes les autres voitures Le Model X, Model S, Model 3 Peut-être jeter un coup d'œil aux autres voitures tiens d'ailleurs Allez dernier rond-point Ah j'ai un peu d'émotion là J'ai un peu d'émotion de rendre la voiture On va aller trouver une petite place À côté de toutes les copines Ah oh là là elles sont belles quand même Il n'y a pas à dire Ce qu'il y a même des belles voitures Ah la même en noir Elle est belle en noir aussi Marche arrière On va essayer De ne pas se prendre une autre Tesla C'est dommage quand même Comme ça elle sera prête à recharger Et voilà Du coup le frein à main C'est juste Pof Voilà La voiture Elle a arrêté Conducteur Ouvrir la porte Hop là Magnifique C'est royal quand même Et là je vais en profiter directement Pour vous montrer les autres modèles Model 3, Model S Elles sont vraiment magnifiques aussi quand même Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais En bleu En blanc En gris Celle là je l'aime beaucoup Parce que le tableau de bord Il est vraiment très bas Vous regardez Et là elle a même que moi en noir Elle est vraiment belle en noir aussi Franchement Ça claque quand même pas mal en noir Vous si vous aviez eu le choix en noir Ou en blanc Vous auriez pris Bon bah bye bye Petite voiture Si vous voulez On essaiera d'aller sur circuit Il y a peut-être moins rien De négocier avec Tesla Pour essayer un Model 3 Ou un Model S par exemple Sur un circuit Et poussez encore un petit peu plus N'hésitez pas à marquer dans les commentaires Encore un grand merci à Tesla Pour cette expérience Qui était vraiment folle Première fois que j'essayais Ce genre de voiture Donc vraiment un régal J'espère que ça vous a plu aussi De regarder cette vidéo Bon ça vous abonnez Ça fera plaisir Et à lâcher un petit like A plus Ciao les gars